Aurais-tu voulu aller dans le CA avec Clémence si t'en aurais donné la chance? Hum... Myrre... Que penses-tu de la décision de sortir les 3 gars toxiques de l'émission? Ecoute... Es-tu ouvert à poursuivre ta relation avec Clémence après l'aventure? Que penses-tu de l'aventure de Tommy dans l'émission et la façon dont elle a été reçue par les garçons? Quels ont été les fameux rapprochements dans la maison des exclus? Ah ben là... La vraie réponse? La vraie réponse c'est... Est-ce qu'il y a un potentiel amoureux entre toi et Sabrina? Salut mes chums! Reveillez-vous sur ma chaîne! Et cette semaine encore une fois on est de retour avec Chew Ter Drink avec le coup de coeur du public Jonathan! Salut tout le monde! Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va, ça va? Écoute, je m'étais fait dire qu'on se ressemblait plein de fois par plein de monde Oui c'est vrai mais... Mais plus quand j'étais brun mais là... On est à côté aussi! On se ressemble-tu? On se ressemble pas? On a peut-être deux petits traits de face là, deux petits traits mais... Pas tant que ça moi je trouverais pas! Non! Est-ce que c'est ta première entrevue que tu fais à ce moment? Ouais c'est la première... Depuis après les 4 juillies mettons c'est la première vraie entrevue? Ouais exact! C'est la première entrevue avec quelqu'un d'autre, au début je voulais prendre le temps de faire un live avec mon monde en premier pour avoir un premier contact direct avec eux pour pas... C'est ça! Et puis à la suite de tout ça... Ben merci d'avoir accepté, je suis vraiment vraiment honoré! Écoute on est content de t'avoir ici! Donc aujourd'hui on va répondre aux questions des abonnés, des fans d'Occupation Dub, des questions crunchy, malaisantes, juicy... Si tu veux répondre tu réponds, si tu veux pas répondre tu vas engager ton petit vino pis on en parle plus! Si t'as plus de verre de vin, c'est juste tenu là-dessus! Moi je vais peut-être faire un refill! Parfait! T'es pris en note! T'es-tu stressé? Comment tu te sens? Je me sens bien, on est là pour avoir du plaisir pis répondre à des questions pis faire le jour sur quelques sujets! Exact! On va avoir du fun aujourd'hui! On va mettre un petit peu de fraîcheur, de légèreté dans ce moment là bizarre! Ouais! Pour la télé québécoise! T'es-tu dans? Ouais! Je suis dans! Ouais! T'es-tu un petit cheer? Ouais! Cache-toi à la voix! Tchus! Que penses-tu de la décision de Clémence d'aller dans le CR au lieu de quitter avec toi? Ben, c'est sûr, cette question-là est venue quand même avec quelques reprises mais je vais prendre le temps de lui répondre encore une fois. C'est sûr que sur le coup moi je voulais qu'elle parte avec moi dans le fond, c'est normal, mais en même temps je l'ai laissé vivre son aventure pis je pense que si la situation m'était arrivé, j'aurais apprécié sentir qu'elle me laisse vraiment vivre l'aventure comme j'ai envie de la vivre ou peu importe là. Fait que je lui en veux pas, comment je l'ai vécu, ça a été un rajout d'émotions mais sinon je suis content après ça de l'avoir revu pis de voir qu'elle a du fun pis elle s'entend bien avec la gang. Fait que c'est ça l'important. T'as pas trouvé ça un peu bizarre que t'as quitté pour elle pis elle a t'a quitté? Ben, c'est sûr. T'es comme parti pour elle, c'est ça qui est dit? Ben oui je suis parti pour elle, mais honnêtement je serais pas resté encore plus longtemps dans cette aventure-là. Fait que c'est ça ce qui est drôle, si je suis parti pour elle, mais... Mais pour deux raisons. Pour deux raisons. C'est ça. C'est sûr que si elle était restée pis elle avait pas été éliminée à cette table-là, je serais resté définitivement parce que c'était la personne avec qui j'étais affilié. Mais là comme elle partait, j'avais aucun intérêt à rester. Fait que c'était plus, t'il y avait vraiment ces deux côtés-là à la médaille où j'étais comme je pars pour moi en premier pis après je vais partir parce qu'elle, elle s'en va. Je l'ai pas mis dans mes questions, mais j'ai une question par rapport à l'activité que vous avez eu dans la maison des exclus. Est-ce que c'était awkward? Est-ce qu'il y avait de quoi qui avait comme brisé? Est-ce que vous avez eu le même vibe qu'avant? Ben clairement, vu qu'il y avait comme eu un break, pis moi dans le fond j'étais dans la maison des exclus. Donc tu sais, je repensais un peu à tout ça vu de l'âge. T'sais, quand t'es dans la game, t'es plus des oeilleurs. Fait qu'elle était clairement encore dans le mode game. Tu voyais qu'elle réfléchissait. Elle était limite à essayer de me tirer des questions ou des informations, pis de façon stratégique. Elle était vraiment trop dans la game, pis c'est ça qui fait aussi probablement qu'elle se pose mille et une de questions, c'est incroyable. Fait que oui, définitivement, ça a changé un peu la dynamique. C'est normal, je comprends. Que pensez-vous de la décision de sortir les trois gars toxiques de l'émission? Écoute, pour de vrai, moi l'exemple que je remets, c'est dans la vie, quand tu triches sur quelque chose, t'es souvent disqualifié ou éliminé. Donc c'est quand même juste normal, selon moi, que s'il y en a qui ont triché sur la game, un choix disqualifié. Pis c'est après ça, les comportements en plus, suite à des avertissements, ils continuent, pis il n'y a pas de changement. Ben je pense que c'est juste la suite logique des choses. Un moment donné, dans la vie, tous les jours, on fonctionne comme ça. Avec des avertissements, après ça, c'est une punition pour un enfant. C'est un peu le même principe, dans le sens où ils ont vu des avertissements, pis là ça a dépassé les bornes. C'est comme une grosse tape sur les fesses à un enfant. C'est ça, c'est juste parce que c'est des adultes. Des fois, c'est là où ça va être plus dur de digérer, pis de comprendre tout ça. C'est là qu'il est important de les laisser faire la rétrospection sur eux-mêmes, pis pas en mettre plus qu'il y en a déjà. Vraiment. Il y a quoi de beau aussi dans l'introspection. Chaque année, moi je fais des entrevues avec des gens endodés, pis j'aime ça voir les candidats qui ont eu comme des grosses prises de conscience, de se voir à la télé agir. Souvent, c'est inconscient pis c'est pas de la méchanceté. C'est vraiment... T'as jamais été confronté à te voir agir en société. Pis de te voir pis d'en apprendre, c'est beau aussi. Moi je trouve qu'on devrait les laisser justement apprendre par eux-mêmes, pis pas se taper sur la tête de quelqu'un. Non, ça sert à rien, honnêtement. C'est pas... Ce sera pas bénéfique pour personne. Exact, exact. Que penses-tu de tout l'amour que le public te donne depuis ton départ de l'aventure et du fait que tu vas fort probablement être le coup de coeur du public cette année? Ben moi je me fais pas d'attente, bien évidemment. Je veux dire... On va se le dire. Écoute! Dans la vie, j'ai jamais... Si je veux pas profiter de ça, je veux rester moi-même dans tout ça. Pis je veux pas changer, me perdre, autant pour mes proches, que pour ma propre santé mentale, mon bien-être à moi. Fait que je me fais pas d'idées face à ça. C'est sûr que je serais extrêmement content, comme cet été, il m'est arrivé une petite bad luck où je veux se faire frauder pis j'ai perdu 14 000. Fait qu'on le prendra belle et tu sais. C'est bon! Ce serait bon! Pis la vague d'amour du public de tout le monde en fait... T'entendais-tu à ça? Quand tu es sorti, est-ce que tu t'attendais à ce que le monde était au temps de ton bord pis il était longtemps? Ou est-ce que tu te faisais des idées dans la maison? Ben j'en avais aucune idée, même si on se fait rencontrer pour nous préparer à notre retour, tant et aussi longtemps que tu ne le vis pas, tu ne prends pas totalement conscience de ça. Aussitôt que je suis revenu, je l'ai vu, je l'ai lu, je l'ai entendu, je l'ai ressenti. Pis c'est incroyable parce qu'en même temps, oui, j'ai cet amour-là. Pis t'il y a des fois, il y en a qui me disent est-ce que tu te sens pris en pitié? Pis non, parce que les messages que je reçois, le monde, ce qu'ils me disent, c'est la personne que je croise au restaurant ou dans la rue, c'est la même que j'ai vu à la télé. Fait que c'est pas une question de pitié par rapport au fait que comment j'ai vécu cette aventure-là, c'est le fait que j'ai vraiment resté ma personne, j'ai resté poli, j'ai resté gentil, malgré toutes ces choses-là. Pis toi, quand tu t'es vu dans l'émission, est-ce que tu t'es reconnu dans l'émission? C'était-tu, ouais? Ouais, je me suis reconnu, là, mais tu sais, mes petites faces, mes... C'est très expressif. Ouais, mon non-verbal parle beaucoup, pis c'est ça qui est drôle, c'est que mes proches pis mes amis, quand ils regardaient la télé, eux pouvaient comprendre ce que je disais avec ma face. Peut-être que tu questionnes, tu ris en galant, mais eux, ils étaient capables de donner une description, à chacun de mes visages, quand je parlais pas, ça voulait tout dire, tu comprends? Ouais, ouais, je comprends. Fait que c'est ça qui est le problème. Je comprends, je comprends. Maintenant, j'ai aimé ça, mais bon, pis d'avoir vu justement que j'ai resté calme dans un environnement ou flipper la terre pour rien. Ça aurait été tentant. Et puis, on avait arrêté une couple qui est la reflip de table for sure. Ouais, ouais, on m'écouche beaucoup de... Qui essaie? C'est une bonne question, vous êtes églotté sur les questions? Oui, je sais. Qui était le plus hypocrite des candidats cette année? Envers toi? Euh... Le plus hypocrite envers moi? Euh... J'aurais tendance à te dire... Colin, c'est la question indure, mais tu sais, maintenant qu'on a comme l'envers de la médaille de tout ça, d'essayer de... Ce qui s'est passé, c'est que pendant l'aventure, au début, je le savais pas, je le sentais pas, mais à un moment donné, plus ça avançait, plus je sentais que les comportements de pas un en particulier, pas mal une couple. Tu sais, tu parles, puis après ça, ou il change, ou quand là vient le temps de parler de vraies émotions, ça parle pas, ou ça prend pas ton côté, tu vois, le fait que tu es ouvert à lui, ça n'a rien servi, il en parle pas. Mais lequel le plus, plus? J'ai pas de nom exact, parce que, honnêtement, c'est comme un tout. Ok, on va voir le ganger devant. Cheers! Connaissais-tu des candidats avant de rentrer dans l'aventure, si oui, quelle était votre relation? Avant d'entrer dans l'aventure, moi, dans le fond, j'ai rencontré tous les garçons à l'hôtel, puis j'ai été surpris parce que, Marc-Olivier, on s'était connu de 7 ou 8 ans, comme on avait dit, dans le fond, on avait travaillé, on avait des amis en commun, puis les deux, on avait des compagnies dans le même domaine. Fait qu'on se fait croiser, mais, ça fait de ça, vraiment longtemps. vous n'étiez pas amis, c'était une connaissance. on se croisait, puis si lui sortait avec lui, j'étais là, donc on se voyait, mais on n'avait pas rien fait de commun d'accord. Ouais, ok. Qu'as-tu pensé de l'aventure de Tommy dans l'émission et la façon dont elle a été reçue par les garçons? Clairement, pas de la bonne façon. Tu sais, je veux dire, même si, c'est ça qu'il aurait fallu qu'il se passe dans tout ça, c'est qu'on parle avec un pied d'égalité, puis de pas se fier à des rumeurs ou des oui-disers, tu sais pas. Fait que c'est ça, c'est qu'il y avait beaucoup d'appréhension, puis de jugement préfait à l'avance. Donc, ils ont juste vraiment poussé là-dessus, puis dans le fond, ils n'ont même pas pris la peine autant à moi, ils n'ont pas pris la peine d'apprendre à me connaître. Ils m'ont stiqué un personnage inconnu qu'ils ne savaient pas, ils n'arrivaient pas de le dire, on reconnaît pas ton personnage. Il n'y a pas de personnage, t'essaies juste pas d'apprendre à me connaître. Moi, t'es tellement dans le game que tu ne veux rien savoir. Fait que Tommy, c'était la même chose. Il n'a même pas eu la chance de se faire valoir, de se faire prouver qu'il était déjà de côté. Moi, j'ai accueilli Ramy comme si je l'aurais accueilli ici dans un resto ou dans une rencontre d'amis. Je veux dire, on est des uns tous les mêmes, puis après ça, on parle de votre jeu, puis de stratégie, un peu comme Mégane a dit, une stratégie, c'est pas censé être négatif. Mais là, clairement, la stratégie était beaucoup on rejette quelqu'un, c'était pas une bonne stratégie. C'était beaucoup un effet de gang, oui. Puis est-ce que si toi t'avais été dans l'aventure, t'aurais accueilli d'une autre façon, Tommy? Ben oui, c'est sûr et certain que j'aurais fait la même chose sachant que si j'étais resté dans l'aventure, c'était probablement pas Tommy qui avait rentré parce que les filles ne voulaient pas le voir là. On avait fait nous un rote. Il était sur le bord. Tant d'émotion, on a l'air des réfugaces. Ah écoute, écoute. Y a-t-il un ou des gars que tu crois garder comme amis après l'aventure? Comme amis, c'est dur à dire, mais là, c'est sûr que moi, j'ai pas eu le temps de rencontrer des nouveaux participants, ni même dans l'aventure, j'étais tellement pas dans le groupe, j'ai pas eu la chance d'apprendre à connaître, mais c'est sûr qu'il y en a couilles. Pour l'instant, Jimmy, j'ai eu l'intention de le dire jaser et qu'on s'en repart parce qu'il manquait juste qu'il écoute ses valeurs au lieu de juste les ressentir. Lui, Tommy, Ramy, Mickaël, toutes les personnes qui, dans le fond... Que t'as pas eu le temps de connaître. Ça reste qu'on a tous vécu l'aventure occupation double, on peut tous un peu se comprendre au travers tout ça. Et Jimmy, étais-tu déçu, ou tu n'y en veux pas? Honnêtement, c'était vraiment un effet de groupe pour tout. Lui, il avait peur que justement les gars fassent la même chose qu'ils ont fait à moi et de l'écraser, de le peinturer dans le coin. C'est sûr qu'il ne prendra pas position. Oui. J'ai eu des questions, pourquoi il ne s'est pas plus battu? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne veux pas rien faire? Si tu as écrit dans un club de tableau, qu'est-ce que tu veux faire? Ça ne va rien. La réponse de Philippe, je ne vois pas d'autre choix que Clemence. Je ne vois pas d'autre choix. Regarde les trois filles qui ont pas de match. Sortez-y une paire de lunettes. Il n'y a personne qui voit Coralie Meyer sur la table. Comme Mégane a dit quand il est venu ici, quand tout le monde c'était des coupes au pire, plus tard à l'aventure. Exactement. Pas rien que ça, c'est que moi je faisais des réels efforts pour améliorer la situation. J'ai rencontré et même Jimmy m'a dit oui je trouve que tu t'inclues plus avec nous autres deux jours après ils ont fait un plan. Oui, c'est sûr. Ah, t'es Jimmy. Ah, bon. C'est toi qui va me remplir le vendredi. Tu dis toujours au début que c'est quand tu sors c'est moi qui te remplir ton vin. Finalement c'est ça. Je mets toujours l'alcool à côté de mes invités comme ça je me fais servir. C'est un bon truc, c'est un bon truc, j'en prends note. Tu as une date avec une fille tu ferais la même affaire? La cloche, je ne pense pas que je ne date pas je date un humain pour un animal. C'est pour ça que c'est le bâtard tu m'en prends soin. Peut-être pas là. Étonne-toi pas s'il repugne la même porte qu'il a pris pour rentrer pour sortir. Fait que toi tu me mettrais tout dans l'enveloppe? Non, pas pour ces raisons. Ah, tu bois-tu parce que t'es mal à l'aise? Non, je bois parce que j'ai soif. On parle beaucoup là. Ça assèche ma mouche. Oh, un kill Mary fuck. Oh la la. Kill Mary fuck. Je ne sais pas si je vais vouloir répondre mais écoute un petit peu. quand Mary fuck on kill personne. Non, non, non. C'est comme t'as pas le choix t'as top 1, t'as top 2, t'as top 3. Sabrina, Dominique et Clémence. Le vin est excellent. Quels ont été les fameux rapprochements dans la maison les exclus? Ah, ben là. La vraie réponse? La vraie réponse c'est le vin est excellent. Il va boire toute la langue. Écoute, on va voir Jonathan attend, sois à bois, s'assoir. Mais non, c'est juste du vino. Mais t'as dit que vous avez eu un baiser dans ton vin? Ouais, exact. Mais t'sais. Juste toi pis ça venait? C'était tout le monde ensemble. Tout le monde ensemble? Fait que les trois étaient dans la maison? C'était ça en faisant un jeu d'alcool? Non, c'était pas un jeu d'alcool, c'était comme un... Ah, pour le fun. Juste ça? Ouais, c'est ça. Fait que c'était vraiment drôle on écoutait de la musique mais c'est parce que ça m'avoue qu'elle voyait quelqu'un avant l'aventure. Fait que t'sais, elle voulait pas pis je le comprends pis c'est bien correct. Ok, il y a beaucoup de monde qui voyait du monde avant l'aventure. Ouais, vraiment. Mais c'est parce que c'est ça l'affaire, c'est que moi je me suis pas mis dans... Je me suis pas exposé à ce genre de risque-là de rencontrer quelqu'un. T'sais, j'ai eu des personnes qui m'ont écrit qu'il m'intéressait le fois mille. Ouais. Je me suis dit pourquoi est-ce que j'irais là prendre une chance de développer des sentiments un, de la blesser, deux, de me blesser moins pis après ça, d'aller vivre l'aventure je voulais aller là-bas avec la tête reposée. Ouais, c'est une bonne décision parce que tu peux pas avoir des vraies connexions, c'était déjà quelqu'un quand même. C'est sûr, exact. Mais ça venait à la voiture encore la personne qui avait avant ou a-tu recommencé ? On s'est pas parlé par rapport à ça, honnêtement. Tu l'as laissé dans son... Parfait. Prochaine question. T'es-tu prêt ? T'es senti pompette ? Non, mais... Je laisse sortir l'air. C'est bon, je suis prêt. T'es bon ? Toi, au moins, tu fermes ta rouge quand tu rèves ? Ben, c'est le minimum. Hey, le monde qui est rat, un gros rat qui t'excuse, j'ai pas fait exprès. Comment t'as pas fait exprès là ? Hey ! Tu sais, moi, dans toutes mes vidéos là. Hey, moi, pis dame, on s'en regarde là, on se raté dessus sans arrêt là, là. Y a-t-il des candidats qui t'ont surpris ou déçu lors des visionnements de l'émission, c'est oui, qui et pourquoi ? Euh, oui. Comme j'avais déjà mentionné, le visionnement, tu vois, l'envers, la médaille, ça m'a surpris de Walid, justement, l'épisode où il va voir tout le monde un à un pour dire, hey, il est en train de dire de la merde dans notre dos, mais en fait, y a jamais personne qui est venu dans cette pièce-là voir ce que je disais, là. C'était vraiment, le premier, c'était de faire monter une fausse idée dans la tête de tout le monde. Ça m'a surpris, honnêtement, parce que moi, je l'ai aidé au début de l'aventure. Il y avait de la misère à prendre sa place, puis il était tout le temps en train d'être en accord avec tout le monde. Tu sais, je dis Walid, tu as le droit d'avoir une opinion. prends ta place, gêne-toi pas, tu sais. Puis il était comme, merci Joe, je suis content que tu m'aides. Puis là, après ça, tu vois qu'à l'inverse, quand moi, j'essaye d'aller chercher de l'aide. Tu sais, moi, dans le fond, Ramy, c'était ma bouée dans la maison des garçons. Je me suis dit, ok, hier, je ne vais pas avoir quelqu'un avec une tête reposée neutre. Je ne vais pas essayer de juste ventiler, puis m'aider, puis même pas parler dans le dos des gars, parce que là, rendu deux, ça ne m'aiderait pas. Ça n'a rien à voir avec ça. Juste de faire comprendre à quelqu'un. C'est sûr, parvente à se connaître. Aurais-tu voulu aller dans le CA avec Clémence s'il t'en aurait donné la chance? Hum... My pleasure. C'est une bonne question. Est-ce que je serais allé dans le CA avec Clémence s'il m'avait donné l'option? J'aurais peut-être eu une tendance à vouloir y aller. À vous, hein? Oui, oui. Pour justement profiter de continuer puis vraiment avoir rencontré du monde qui, un, oui, avait une idée préconçue de moi à cause des autres, mais leur prouver que je n'étais pas cette personne-là qui, honnêtement, tu leur avais demandé de me décrire. Elle n'aurait même pas été capable. Elle aurait juste dit Ah, mais là, l'autre, il dit ça, là. Je trouve que... Dis quoi? Ben, je ne sais pas. Moi, c'est ça que j'essayais de faire avec les gars mais ils ne m'écoutaient pas. Fait qu'aller là-bas, une ambiance mixte. J'aurais aimé ça. Ouais. Ouais, je suis allé. Que penses-tu aborder à l'heure de vérité? Crois-tu que les trois gars exclus seront présents et qu'est-ce que tu aimerais leur dire? C'est une bonne question. Ben, écoute, de toute façon, je ne vais pas nécessairement répondre à la question, mais je vais répondre à la question. Ouais. Dans la vie, si tu veux faire comprendre quelque chose à quelqu'un, c'est pas en garachant des roches ou en commençant à lancer des couteaux puis en étant méchant avec cette personne-là. C'est juste de décrire mon point de vue parce qu'ils ne l'ont pas. Ils n'ont pas mon point de vue. Ils ont juste leur opinion ou leur... Leur vision de ça. Leur vision de ça. Ça serait de leur expliquer comment je me suis senti, de pourquoi tu commences puis... Peut-être d'échanger pour que les deux comprennent le point de l'autre. Ouais, exact. Parce que c'est important pour moi qu'eux comprennent ça, comment je me suis senti. Je pense que ça va les aider, eux, à cheminer là-dedans puis à faire comme OK, oui, OK, je comprends que telle situation c'est pas si telle affaire parce qu'eux, ils voient ça juste individuellement. Exactement. Ils voient pas ça comme... Moi, je les vois qu'eux étaient tous ensemble, mais eux, ils se voyaient juste chaque petite personne fait que ça a pas d'impact autant que tout le monde. Tu vas aller plus dans l'optique d'avoir une conversation over... Ouais, ouais, non, non. J'ai jamais été de même. Mais ça sert à rien, de toute façon. Moi, je ferais du, hein? Moi, je pense que c'est étical. Non, c'est avec ta tête. C'est avec ma tête. Avec ta tête. Avec ta tête. Ah ouais, c'est avec ta tête. Ah ouais, c'est avec ta tête. Moi, j'ai eu genre un nest. C'est pour ça que je l'ai fait, tu le causais, mais tu vas sûrement avoir un point rouge en quelque part. Y'en a un qui est plus un des gens que moi, pis il est tout seul. Moi, j'avais un nest de point rouge encore. T'as l'air de la vidéo après. C'est sûr aussi, faut pas de suvage dedans comme si t'es un coussin, là. C'est sûr, là, tu vas te tirer dans le pied. C'est pas dans le pied, mais tu sais, c'est dans la tête. Ouais. On a pris la bouteille. Au sens propre, ben oui. Je te fais ouvrir la bouteille. Ben, ça a l'air, c'est moi qui ai le plus proche. Quand je parle avec un ton aiguille mince, c'est ça y est, la pareille de tes jours. Ah, enfin, mais au moins, il est vraiment bon. Il va bien en estime. Il rentre de bonne humeur. Et, hein? Moi, je suis pas... Je pensais être dans... On a un sommelier, ou un pompier, chef? Je pensais être dans le centre, mais l'échapper, hein? Ah, pis là, j'ai trop à rentrer. Comment le faire? Vas-y. Pas ma force. Tu as d'autres talents? Peste. Tu me rentres encore plus? Ben oui, madame. Elle est pas trop, là. Je vais rentrer encore. Oui. C'est sûr que ça passe au travers. Hein? Mon dieu. T'aimes-tu m'emballe le bébé au deux? Ouais. J'ai... Mon... Sur mon lit, quand je fais mon lit, j'ai le gros gros but. Non. En coussin. J'ai lui, c'est ça! Ouais! C'est lui! Non, c'est un autre. Il ressemble à ça un peu. Tu sais comment il est secousé? Ouais. Pourquoi il a mis plein de plis de rides dans la face? Il est tout bébé. Non, il a pas fait un botox encore. Non, c'est ça, là. Mais... C'est une pauvre vie. Mais oui, j'ai... Ah! Mon dieu, Seigneur! Ouais, c'est le vin, je pense. Tu penses? Moi, je pense que... Parce qu'on parle non-stop, là. Puis on vient de manger... Parce qu'on parle, on boit. On parle, on boit. Fait qu'on laisse entrer de l'eau, de l'air, de l'eau, de l'air, de l'eau, de l'air. De l'eau, de l'air, de l'eau, de l'air. De l'eau, de l'air, de l'air. De l'eau, de l'air, de l'air. En ayant appris ou même travaillé un côté de moi qu'il y avait à être travaillé justement de rester calme, de rester... Fait que tu sais, ça va m'apprendre autant dans mes relations qu'avec ma famille et mes proches. Fait que non, ça a été... De toute façon, il faut que j'aille là en disant de sortir de la positive dans cette aventure-là. Donc non, je ne regrette pas de... Lequel des gars dans la maison était le plus mal propre? Mal propre. Disant qu'il ne se ramassait pas, qu'il était très nu. Qu'il ne se ramassait pas, ça a été Mickaël au début. Mickaël, cheveux long? Ouais, exact. Mickaël, cheveux long. Les ongles? Moi, je n'ai pas eu... Je n'ai pas connu... Ben, écoute... Les ongles. Il y a deux Mickaël, hein? Moi, je ne peux pas... Ouais, non, c'est ça. Mais là, moi, je parle du premier, parce que je n'ai pas connu le deuxième. Mais il dit que ce n'était pas lui. Je me suis excusé, puis en tout cas, peu importe, là. Mais non, c'était vraiment sur le reste, sur sa vaisselle, ses papiers de bord, toutes sortes, là. Mais tu sais, je pense qu'il s'est amélioré aussi à l'école, parce qu'il n'était pas habitué de vivre en... Ouais, avec les jeunes aussi. En groupe ou whatever. Fait qu'il habite chez ses parents, probablement que ses parents, ils vont avoir la réaction de le ramasser, qu'il ne peut... Versus que là, on est comme, « Moi, je ne suis pas ton père, là. » Dans de l'aventure. Tu penses-tu que c'est la situation de l'affaire des ondes qui a comme été le starter, genre l'événement déclencheur de tout ce déroulé, ou tu penses que ça avait déjà commencé avant? Non, ça a commencé avant. C'était... Quand que... C'est ça que j'ai trouvé le dommage, qu'il n'avait pas montré à la télévision. C'est quand moi et Dominique, on a le premier 5 à 7, je pense, ou le premier party, ou whatever. Elle me demande comment ça va dans la maison des garçons. Puis là, je lui dis, moi et Félix, on ne s'entend pas nous vraiment très bien. Tu sais, je ne me nomme pas d'exemple, je ne dis pas de commentaire. Je vais être sûre justement de ne pas dire quelque chose qui ne s'est pas passé ou qui n'est pas dit. Mais après ça, j'ai eu du téléphone, elle s'est fait aller. Il fallait dire aux filles, les filles l'ont dit aux gars. Mais là, ça a fait en sorte que j'avais comme parlé de l'ambiance dans la maison des gars et supposé qu'il ne fallait pas en parler. Je ne sais pas. Ah ok, c'est intéressant de savoir ce fait-là, honnêtement. Parce que ça fait quand même du sens, dans le sens qu'eux sont peut-être trahis. Ça fait pas du sens de ça en-delà, mais ça fait du sens plus que pour l'affaire, dans ma tête, juste l'événement des ondes. Il y a beaucoup de monde qui pensent que c'était juste ça. Non, non, moi non. As-tu senti que tu as eu assez de support psychologique après l'émission de la part de la production? Honnêtement, je n'ai rien à dire. Il n'y a rien que les candidats et le monde qui ont vécu ça qui peuvent le dire. Mais encore là, c'est pas vrai. Il y a juste les candidats de l'année actuelle qui peuvent parler de ça. Parce que lui, de l'année passée, même s'il parle, on upgrade tout dans la vie. On change, on évolue, on améliore les situations. Même si toi, ce que tu as vécu, ça a servi de leçon. Que tu dises que la prod est encore de même 3 ans après, c'est pas vrai. Bien honnêtement, il ne pose pas de questions. C'est pas quelqu'un qui est relié à la prod. C'est vraiment un vrai psychologue qui a aucun secret professionnel. Puis voilà comme tu en as besoin. C'est aussi longtemps que tu en as besoin pour tes besoins par rapport à ce que tu as vécu dans l'aventure pour t'aider à réintégrer le monde normal. Oui oui. Fait que tu t'es senti vraiment supporté par l'équipe. Non non vraiment. Puis à tous les jours, on me le rappelait ou pas si jamais. Fait que tu sais, c'est pas juste de on garoche ça de même. Puis si t'en as besoin, rappelle comment tu vas. Puis ils prennent vraiment à coeur. C'est toute l'équipe. C'est important parce que c'est tough comme jeu. Tu ne sais plus t'es qui, tu ne te parle pas. Honnêtement, c'est tous des amours. Ils sont vraiment tous gentils. ça fait que c'est ça. Tant mieux, je suis vraiment content. Je suis content de savoir ça. Cheers. C'est vraiment. Non vraiment. Puis c'est important. Très important. Je voulais te faire plein d'aboutissements, mais genre j'étais tout self. C'était vraiment une très 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 belle chose. Je t'en ai. Je t'en ai. Oh, une belle question pour toi. Peut-être une belle réponse. Tu ne t'es même pas servi là. Ah oui, t'as raison. C'est vrai qu'il n'en reste pas beaucoup. Je te confirme que tu vas vouloir prendre le courage avant celle-là. De quoi? C'est sûr que tu vas encore vouloir boire. Attends, tu n'en as pas posé la question. Est-ce qu'il y a un potentiel amoureux entre toi et Sabrina? Non, on s'en est parlé. Non? Non, on s'en est parlé ouvertement justement. On a appris à se connaître dans la maison des experts. Et justement, moi dans la vie, je n'aime pas ça quand on se fait des idées préconçues ou des attentes. On s'en est parlé. On s'entend super bien. Honnêtement, ça en est resté comme ça. T'es-tu déçu? Tant mieux que content? Non, je veux dire, j'aime mieux ça. Des conversations ouvertes. J'aime mieux, mettons, que la personne, à l'inverse, si elle m'intéressait envers moi, puis moi, je ne suis pas partant, j'aime mieux lui faire savoir tout de suite qu'elle, elle se fasse des attentes ou qu'elle, c'est ça. Fait que, non, honnêtement, j'y souhaite tout le bonheur du monde quand même. Ah, le temps de mieux. Cool. Si tu aurais pu être dans une autre édition, pourquoi je parle de même, quand je commence à avoir une voix théâtrale. Si, il aurait pu. Oui. Mon dieu. Quand je commence à avoir une voix théâtrale, reste à vous. Pas le même gars que t'as d'autres. Mais tu aurais pu. Quoi ? Crois-tu que tu aurais pu gagner au dé avec Clémence si vous seriez resté dans l'aventure ? Euh, c'est ça, j'aime pas, mettons, me mettre sur un pied d'estal. Je pense qu'on aurait eu un potentiel de se rendre en finale. De gagner après ça, c'est au public. Tu sais, moi, dans le fond, me poser cette question-là, c'est comme si je me remettais dans l'aventure. Donc, je sais pas c'est quoi l'opinion du public. Oui. Donc, pour répondre honnêtement, je pense qu'on aurait eu le potentiel de se rendre en finale parce qu'on était des gens qu'on avait des bonnes affinités ensemble pis on avait, ça le voyait. Ouais. Fait que pour ça, oui. Mais après ça, ça aurait été au public. Donc, euh... Je vais te donner un commentaire, guys. Est-ce qu'il aurait gagné avec Clémence ? Ou ça a arrêté le génie de Claudia ? Ouh, suspense ou quoi ? On a pas de boule de cristal. Nan, nan, nan. Ah, malgré toute question, on m'a fait rire, j'ai pas eu le choix de la mettre. Tu connais-tu l'affaire, c'est un 10 mais... Ouais, ouais. Tu connais ça ? Ouais. Ok. J'ai juste cette question-là, ça m'a fait vraiment rire. Ouais, c'est bon, c'est vrai. C'est une 10 ? Mais elle te flusche pour aller au CA. C'était... Honnêtement, c'est écœurant. Tu entendrais pas celle-là ? Nan. Colin, ben, la note de passage, c'est 6. C'est une 6 ? C'est une 6. Parce que ça passe encore, mais ça fait mal. Tu perds des points, c'est sûr. Ben oui, ben oui. Ben oui, ben oui. C'est bon, c'est écœurant. Yo, la personne qui a écrit ça, là... C'est thumbs up, c'est vraiment bon. Ouais, ouais. Quelle est la chose dont tu es le plus fière dans l'aventure et quel est ton plus grand regret ? Le moment où je suis le plus fier, c'est de ne pas mettre... Oui, ça m'a affecté émotionnellement, mais de ne pas avoir eu des réactions en conséquence de ça. Colérique. Ouais, exact. Fait que d'avoir su garder un certain sang-froid, contrôle, au travers de tout ça, je suis quand même très fier de moi. Pis mes parents me le disent aussi, ils ont été contents de voir que j'ai su garder quand même ça. Une chance, une chance à arrêter l'enfer. C'est l'arrêt explosif. C'est sûr. Pis ça, ça a encore été pire. Fait que, tu sais, tu le vois, quand eux, ils savaient pas que je partais, ils disaient là, en faisant ça, il va rester une semaine de plus. Là, ça va être tough. Pis là, il va falloir... Ah oui, ils pensaient que tu allais rester même si tu mettais Clément dehors. Et voyons, c'est mon talent. Voyons, voyons. Au fait, si on va se dire des secrets, on va se parler en anglais, là, tu sais. Hein? J'suis dead. So, you will... So, you know... Yeah, 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 no, non? Exact. Fuck off. Oh my God! Ma chaise est en train de péter. T'as-tu vu? Ouais, ouais, t'es un boulot. Ouais, t'es un boulot. Oh my God! T'es en train de tout... J'ai mangé un burger avant la vidéo, pis ça fait encore les vis de ma chaise. C'est tellement. Parce qu'il avait pas Endone le bon niveau d'anglais. C'est ça. Donc, de toute façon, y'a pas personne qui apprend en anglais, là, tu vois. I was missing a wrist. C'est juste là, là, regarde. Chexe ça, toi. Mais c'est facilement. Ça se fixe. Ouais, mais moi, j'peux être héros, j'peux pas à te fixer ça, moi. Non, non, ben là, il m'a aidé après, là, mais... Tu me le promets? Ben, j'suis pas besoin de le promets, là. C'est une histoire de mime, là. Oups. Que voulez-vous? Oh my God! Ta chaise brise, tu parles bizarre, pis là, tu te renverses du vin. Hey! Hey! As-tu... Oh non! J'ai vu. Fait que j'écoute ta question. C'est une question trop sérieuse, toi. As-tu été sur des dates avec des filles depuis ton retour au Québec où ton focus est pas là-dessus en ce moment? Vraiment pas là-dessus en ce moment. Mon focus, c'est vraiment de revoir ma famille, mes proches, qui ont trouvé ça vraiment difficile pour qu'ils me voient en personne, là, quand même. Pour me sentir mon pouls, comment je me sens. Fait que ça, c'est ma priorité. Pis, t'sais, je veux pas changer. Oui, le monde va me reconnaître, mais je veux pas faire en sorte de tasser mes proches, ma famille. Fait que je me concentre vraiment sur ça en premier. Très bien à prendre. Pour apprendre à me connaître là-dedans. Pis après ça, là, on verra pour apprendre à me connaître quelqu'un d'autre. Mais est-ce que t'aimerais ça? Est-ce que ton coeur est à prendre? Mon coeur est à prendre à 200%, ça c'est sûr et certain. Mais je serais pas capable de donner l'attention que la personne avec qui je voudrais être mérite. Parce que j'ai trop d'attention à donner à mes amis et à la famille. Fait que je voudrais pas priver la personne qui me tient à coeur de tout ça. Fait que... T'es abandonnée que ta boîte de pire va être plat, tu lèves! Bientôt! Fait que si vous êtes intéressés à aller sur une date avec Joe, faites un thumbs up. Moi pis là, on va se revoir, pis on va pas regarder ça parce que maintenant... On va se revoir! Pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? C'est le fun! Ben là, arrête! Je suis la fille de ta vie! Ouais! Là, je trouve que tu y vas vite, là. On se connaît pas encore, émis, là. C'est ça l'affaire, je scripe souvent des étapes, ouais. Bon, ben tu vois tantôt quand tu dis que tu leur fais peur, c'est peut-être entre autres pour ça. Ok, avant la dernière question, Joe, je suis assez presse, assez presse de stress. Ah, pas stress. Tu veux te parler de même? Ben ben tu parles aussi, on par exemple ça. Mais non, mais non, je suis pas triste par tout. Si Clémence n'aurait pas fait partie de l'aventure, vers quelle fille serais-tu allé? Euh, vers quelle fille je serais allé, euh... Mes amis m'ont tout dit vers Florence, mais... Ouais, ouais. Bourrée est vraiment belle, on se voit pas de mensonge, là. Ben c'est de son genre, la personnalité? Ben là, c'est sûr, c'est là où j'ai pas eu la chance d'approfondir cet aspect-là. Mais euh... Est-ce que t'aurais un intérêt à l'approfondir hors de l'aventure? Non. Non. Je le mens pas. Non, là, non, à ce moment, là, la clique OD, là, c'est... Ça va être du monde que j'ai rencontré, j'ai connu, mais... Noé qui... Ouais, ouais, qui passe pas. Y'aura aucune fille de OD qui va avoir de quoi, là. Non, non, vraiment. Ouais, tu m'as ajouté, là. Fait que... non. Tu penses qu'elle avait fait un plan avec Isaac, toi, avant? Je sais pas. Quand ils se sont rencontrés, t'étais là, là? Est-ce que c'était... Ben t'si, mettons, c'est sûr que c'est ça qui est drôle, là, avec... Mais c'est ça aussi que les participants vont probablement tout oublier, c'est que c'est filmé, Boddy. Fait que... on va pouvoir voir l'envers de la médaille après, là, t'si. T'si, c'est pas tout seul à toi-même, là. Fait que le début de jouer la game de... on connaît personne, mais après ça, quand je vais regarder les émissions, je vais voir ton comportement, je vais faire... Ouais, ouais, je vais jeter, finalement! C'est ça, c'est le bout où genre... Ah non, je la connais pas. Après ça, elle peut pas aller voir personne d'autre, après la première date, t'si, ils ont eu 15 minutes, c'est bon, l'optime, c'était... C'était... c'était le final bâton. Fait quand même... T'si, c'est là que tu fais... Hum... Il a un gris sur roche, toi. Il a un gris sur roche, toi. Il a un gris sur roche, toi. Ben oui. Ouais. Non, j'pourrais pas dire... Ouais. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'oubli qu'il s'était filmé. Dernière question, Joe! Cheers! Merci, encore. J'ai vraiment eu du fun. T'es vraiment nice. T'es belle personne, toi aussi. Je te dirais vraiment que t'es comme mon frère. What? Mon Dieu, merci. Je vais toujours trop loin. Je t'en ai. Je vais aller sur caméra si un jour tu veux un tatou, genre minimaliste, pas trop genre chélé. Ouais, je te l'offre, ça va faire plaisir. Je serais vraiment content. Tu vois, ma jambe droite, je veux partir un peu là-dessus. Ouais, je fais ça. Je reste mes jambes là, je fais du patchwork. Je fais faire des petits affaires. Tu sais, je me suis fait un... Le signe de la main. Fait que là, c'est peut-être des petites affaires allemands qui me représentent, t'sais. Mais sans vraiment allemand, mon studio est à toi. Ça va faire plaisir. Cheers! Est-tu ouvert à poursuivre ta relation avec Clémence après l'aventure? Je suis ouvert à poursuivre la relation à la rencontre. Il faut qu'on se revoie. Je veux dire, dans la vie, je ne suis pas quelqu'un qui va ghoster quelqu'un. C'est sûr qu'il faut qu'on se revoie. La question est relation amoureuse. Relation amoureuse? C'est bien de bien. Serais-tu ouvert si tu as un bon talk et tout, d'effacer ça et recommencer comme vous étiez? C'est pas juste elle. C'est le contexte de tout ça. C'est l'aventure que je veux m'en dissocier. Je ne veux pas avoir des souvenirs de ça et des flashbacks de tout ça. Il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Elle est super fine et super gentille, Clémence. Mais c'est ça, il y a le derrière de tout ça qui influence mon jugement. C'est tellement comprenable. Ça ne fait pas tonne mauvaise personne. C'est vraiment comprenable. Tu avais quand même un cas quasiment intense. C'est tout, Joe. Merci vraiment d'avoir répondu aux questions pour la première fois, hors de ton contrôle. Ça n'a pas été trop pire, on ne t'a pas trop traumatisé. Non, non. Le but c'est d'avoir du fun et de passer à autre chose, tout le monde ensemble. Exact. Et d'apprendre de ça. T'es tellement d'accord. J'espère que vous avez aimé voir un autre côté de Joe. Tu es une super belle personne. Allez le suivre sur Instagram. Si vous ne le savez pas encore, je ne sais pas ce que tu fais. Et tes projets à venir vont tous être sur ton Instagram, j'imagine. Ben oui, ben oui, ben oui. Exact. On va te laisser revenir avec tes proches, avec ta famille. On va tamiser un petit peu tout ça et rester dans le positif. Qu'est-ce que tu en passes? Absolument d'accord. C'est important pour l'instant de rester dans le positif. Vraiment. Je suis vraiment content. Merci tout le monde. Merci d'avoir été là. Ciao.